Il n'y a pas eu besoin d'appuyer, tout le monde a donné la réponse, c'était la musique de ? Ah c'est défait ! Et voilà, pourquoi ? Parce qu'on va finir en Australie avec Anissa qui vient de nous rejoindre. Bonjour Anissa. Bonjour. Pour nous parler d'un programme de la télé australienne, vous l'avez compris, qui a décidé de démocratiser l'art et la critique d'art surtout. Exactement, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que la majorité des gens pensent que l'art est difficile d'accès. Oui, réservé à une élite. Réservé à une élite. Alors ce qui n'est pas totalement faux, parce que si nous avons tous la possibilité d'entrer dans les plus beaux musées du monde à notre guise, est-ce que nous avons tous les connaissances pour comprendre les codes cachés ou les messages d'une toile de maître ? La réponse est non et c'est normal. C'est normal parce que parfois, pour comprendre certains codes, il faut avoir un peu potassé le sujet, lu quelques livres sur la question ou avoir fait quelques études spécifiques. En revanche, est-ce que nous sommes tous capables de ressentir l'art, quel que soit notre degré de connaissance ? Et bien là, la réponse est oui. Évidemment, nous ressentons tous l'art, nous n'allons pas comprendre nécessairement tous les messages cachés d'une toile, parce que nous ne sommes pas outillés pour, mais le ressentir, la réponse est oui. Et c'est vraiment ce que les Australiens ont compris en produisant cette émission, c'est sur la chaîne ABC. Et vous allez voir que pour parler d'art, ils ont eu la bonne idée, en tout cas, de ne pas donner la parole à des experts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui avertement, en tant que éloignement, en tant que éloignement. C'est bien, ça c'est beau. ...etant des opinions sur nos plus célèbres et nos plus éloignés, dans nos plus éloignés et historiques. ...etre provoque. Oh my God ! ...leur-en-s-s-at-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s... « Everyone's a critic ». Et surtout, plus que tout ce que l'on note, c'est la justesse des observations de ces visiteurs totalement amateurs. Je vous laisse le constater par vous-même. « When homosexuality was illegal, Smart was consumed by loneliness, and the feeling that he was the only gay man in Australia. I definitely get that sense of loneliness. I always knew that I was different, and there were moments where I just, like, I didn't really have many friends growing up in school, because nobody was really connecting with me. But do you see, like, gay in that? Well, no, but I don't think you're supposed to, because it's the 60s. I think feeling isolated, I think everybody feels like that at some stage. When I weighed, you know, close to 150 kilos, being heavy puts you in a category on your own. And you think that most people look at you differently. – Oui. – Eh bien, j'adore ces prises de parole comme ça. – C'est ça, c'est exactement ça, et vraiment, c'est ce qu'on ressent. Déjà, la première chose, c'est que ce programme permet de visiter les plus beaux musées d'Australie. Et ça, ce n'est pas rien, c'est déjà à noter. Et la deuxième chose, c'est que finalement, la parole est démocratisée. Ça décomplexe, à mon sens, l'opinion peut-être de plein de gens. C'est-à-dire que vous voyez que nous n'avons pas besoin d'être pointus en art pour se permettre, pour oser s'exprimer et surtout pour être juste. Et donc, en cela, rien qu'avec le titre de cette émission et le principe, la mission est réussie. – Merci beaucoup.